Sur l'ensemble des domaines de la transition énergétique, on voit l'intelligence artificielle en train d'arriver. Aujourd'hui la clé c'est vraiment de se dire que les énergéticiens s'ils veulent continuer à exister durablement dans les services énergétiques, ils doivent maîtriser les moteurs de leur intelligence artificielle. Je vais zoomer un peu sur quelques mots clés. Vous avez tous entendu parler, ils sont tous coupés donc c'est parfait. Uberisation, plateformisation, digitalisation, blablacarisation, servicisation, blockchain. Donc voilà il y a plein de néologismes aujourd'hui sur ces sujets de la transformation digitale et la transition digitale et qui ont impacté ou vont impacter à peu près tous les secteurs de l'économie. Ces grands industriels, secteur par secteur, finalement dans l'approche que l'on doit avoir, c'est une approche qui part de leurs drivers et les drivers sont assez différents chez les gens parce que finalement ils ont des activités assez spécifiques et donc il faut repartir de ses attentes pour construire avec eux des solutions qui vont atteindre finalement cette économie décarbonée, décentralisée, digitalisée avec un impératif qui est toujours la compétitivité. Alors le projet il a consisté finalement à tester une solution énergétique qui n'est pas commercialisée, qui n'existe pas encore sur le territoire français. C'est une pile à combustible. Et bien on a une solution énergétique qui répond notamment à l'efficacité énergétique. Elle correspond à une économie de plus de 30% d'énergie par rapport à des solutions comparables. Si on veut respecter l'objectif de la conférence de Paris de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés voire moins, et bien il faut diviser nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire par 2 voire par 3 à horizon 2050 et arriver pratiquement à zéro carbone dans la deuxième partie du 21ème siècle, même mieux peut-être. Parce que si on veut diminuer par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050, et bien il faut que tout le monde s'y mette. Nous avons décerné 6 trophées et un trophée du grand prix du jury. Nous avons bien sûr décerné des prix pour des start-up, des PME innovantes, mais les trophées de la transition énergétique ce n'est pas que ça. C'est également souligner les efforts de grandes entreprises ou de métropoles qui sont engagées dans l'efficacité énergétique. C'est le cas d'Air Liquide qui a su tirer parti du Big Data pour réduire sa consommation dans ses usines de production. C'est le cas également de la mairie de Paris qui est engagée dans un projet très ambitieux de rénovation énergétique de plus de 650 écoles dans le périmètre parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada